08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà, je veux remercier notre ami, il nous a informé de notre petit problème, je crois que c'est réglé et c'est très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup de cette gentillesse puisqu'on a pour régler notre problème, voilà. Alors, n'oubliez pas que vous avez la parole, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, on est là pour vous prendre et vous donner la parole, mes chers amis. Mais j'étais en train de parler de Liban, malheureusement Liban, comme vous savez, depuis l'assassinat du général iranien, il n'a pas son budget mensuel même, pas annuel, mensuel, il ne l'a pas. Puisque le Liban s'était financé par l'Iran, par la république islamique d'Iran, il payait partie Hassan Asala, les chiites et une grande partie des politiques chrétiennes. Tous les deux parties étaient payées par la république islamique d'Iran et surtout après la reconstruction du Liban s'était financée par le général iranien. Pour ça, il y avait plusieurs milliards de dollars en jour là-bas que les gens pouvaient même avoir du travail et je ne sais pas quoi, ils travaillaient bien, etc. Mais après son assassinat, ça s'était arrêté et actuellement la pauvreté au Liban, c'est vraiment catastrophique. C'est très catastrophique, les gens n'ont plus à manger et les plus riches sont tombés dans la pauvreté. L'armée libanais, ils ne peuvent pas servir de la viande aux soldats. C'est tellement grave, c'est incroyable, chers amis, vraiment. Vraiment, c'est incroyable. On ne pouvait jamais penser qu'on arriverait à ce point de pauvreté. Alors là, il faut vous dire la vérité. Vous savez, quand le pays tombe dans une faillite énorme comme ça, cette faillite, elle va servir qui ? Vous savez, le monde actuel n'a pas géré comme avant. C'est-à-dire, le nouveau monde, le nouveau monde qui nous sommes dedans depuis, surtout l'an 2020, est tout à fait différent avec l'ancien monde. Le nouveau monde, il n'y a plus de partis politiques. C'est-à-dire, avant c'était les partis politiques qui gouvernaient, maintenant il n'y a plus de partis politiques. Alors c'est la finance qui gouverne. Il y a une concurrence assez énorme parmi les maisons de finances mondiales concernant la mondialisation. Mais il y en a un qui est en tête, qui gagne, et jour après jour, depuis 40 ans, il est devenu tellement riche, et il a acheté le monde entier presque. Alors, avec ce gouvernement mondial, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne peut plus acheter les partis politiques, les chefs, les dirigeants, tout ça, puisque ça change, etc. On essaie d'acheter le pays, tout entier. Le pays tout entier comme la Grèce. La faillite qu'il y a où ? Après ça, le prix a baissé comme dans la bourse. Le prix a baissé, et les investisseurs étrangers, qui sont solidaires dans leurs actes, ils sont allés là-bas, tout acheter. Tous les immeubles, tout le bien, tatati, tatati, ils sont tout achetés. Alors le Liban, c'est un autre exemple, et vous allez voir, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, s'il n'y a pas une guerre civile assez forte qui va tenir la totalité du Liban, les investisseurs vont rentrer là-bas, ils vont acheter le pays. Le pays va être vendu, voilà, point final. Mais avant, c'était comment ? C'était deux richesses mondiales qui gouvernaient dans ce pays-là, l'Arabie Saoudi, en finançant le parti du fils de Rafiq Hariri, M. Hariri, Saad Hariri, et la République islamique d'Iran, avec le général iranien qui était assassiné par Donald Trump, ils finançaient l'autre côté, l'autre parti, qui étaient les chrétiennes et les chiites. Et ces deux mouvements-là, ils recevaient de l'argent, en même temps, il y avait les travaux de rénovation du Liban, de reconstruction du pays, il y avait beaucoup de travail, de bâtiments, etc. Il y avait l'argent qu'ils finançaient, qu'ils donnaient, patati, patata. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Avant de tuer Gassim Soleimani, ils ont coupé totalement une grande partie de ressources financières de la République islamique d'Iran. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudi aussi, puisqu'avec la guerre au Yémen et à droite et à gauche, il y a trop de dépenses, il n'a pas pu satisfaire Saad Hariri. Hariri aussi, il était obligé de démissionner. Alors, les deux pouvoirs étrangers au Liban, ils ont abandonné le Liban. L'abandon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire couper le financement. Ils ont coupé cette catastrophe aujourd'hui qui est incroyable et impensable. Si vous parlez avec des Libanais, si vous connaissez des Libanais, téléphonez, vous allez voir, le pays, il est tombé à zéro. À zéro. Monnaie Libanée shootait, énormément shootait. Les gens, une grande partie, ils n'ont plus rien à manger. La pauvreté, on dit, il est arrivé à 40%. C'est-à-dire, 40% du peuple, il n'a pas assez pour manger. Alors, n'oubliez pas, ce système-là, peut-être, va aller à droite et à gauche, le ventre, et surtout que le coronavirus existe toujours. Le coronavirus, n'oubliez pas, comme l'histoire du sida dans les années 80, jusqu'à maintenant, il a toujours resté, le coronavirus, ce n'est pas quelque chose qui va partir. Le coronavirus, il va rester, et chaque jour, il va prendre des victimes, et ça, aussi, ça change le visage du monde, le visage de ce nouveau monde, le nouveau monde qui ne ressemble pas à l'ancien. Le nouveau monde, c'est la distance. Le nouveau monde, c'est l'Internet. L'achat, vente, correspondant par distance. Et énormément de choses, tout est comme au Liban, les banques et tout ça, ils vont faire faillite. Vous allez voir, si les banques dans le monde n'entrent pas dans la finance mondiale, finance, je vous ai déjà parlé, c'est quoi ? BlackRock, Soros Management, Soros Fonds de Management, etc., etc., c'est les maisons de finances qui existent dans le monde, qui sont comme la banque, mais on ne peut pas les contrôler comme les banques. si les banques, ils entrent là-dedans, c'est ça. Ils peuvent être sauvés. Sinon, tout va partir. N'oubliez pas, une chose assez importante, je vous ai déjà dit, il y a déjà deux ans, trois ans, je vous ai dit plusieurs fois, même depuis des années, tous, la faillite des banques françaises a été préparée, pas français, le monde entier, pardon, le monde entier, s'était préparé. C'est-à-dire, si demain, les banques font une faillite, votre banque fait faillite, vous n'êtes touché que 100 000 euros. Si vous avez plus de 100 000 euros, si vous avez moins, c'est autre chose. Si vous avez des millions et des centaines de milliers sur votre compte, votre banque va faire faillite, vous ne touchez que 100 000 euros. Ça, on vous a annoncé, votre banquier, et il vous a fait signer des papiers. Et en plus, chaque mois, quand vous recevez votre relevé de compte, tous les trois mois, chaque année, votre banque, également, il vous informe, et il vous envoie cette notification, comme quoi, le plan garanti de fonds, c'est seulement 100 000 euros. Pas de plus. Ça, c'est une préparation pour le futur, pour le futur, pour la faillite des banques, mes chers amis. Pour ça, le nouveau monde est très triste. Le nouveau monde, c'est un autre monde qui ne va pas ressembler à ce qu'on a vécu. Autre chose, il faut le dire, ça va être très jeune, le nouveau monde. Le nouveau monde, d'ici quelques années, ça va être très très jeune. La jeunesse, les gens âgés, ils vont disparaître. Et c'est le monde qui va être plus jeune. Et les gens qui coûtent de l'argent, salaire de retraite, pension, médicaments, sécurité sociale, tout ça, puisque mondialisation, pouvoir mondial, gouvernement mondial, ça va être unique partout. Actuellement, il est, actuellement, dans la plupart des pays, c'est dans la mondialisation. Mais là, ça va être encore autre chose. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la parole, mes chers amis. Merci.